Vous savez, le mot passe-partout, c'est efficacité, alors que ça devrait être légitimité. Officiellement, je suis professeure de droit, dont juriste. J'ai enseigné dans différentes universités, dont la dernière était Paris 1, mais ensuite j'ai enseigné dans un lieu un peu atypique, qui s'appelle le Collège de France, dont la devise est « Omnia docet », on enseigne tout. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou. C'est un lieu où on ose enseigner un savoir qui est en train de se faire. Le droit, alors les droits c'est vaste. En fait, ma chère au Collège de France, on m'avait demandé de proposer un intitulé. J'avais proposé un intitulé un peu long, qui était « Études juridiques comparatives », donc comparer les systèmes nationaux les uns par rapport aux autres, et « Internationalisation du droit ». Internationalisation du droit, ça ne voulait pas dire droit international, ça voulait dire le processus, le mouvement, qui fait que les droits nationaux s'internationalisent peu à peu. On a plus que jamais besoin de ce que j'ai appelé par ailleurs les forces imaginantes du droit, c'est-à-dire la manière dont les concepts juridiques peuvent s'adapter à l'évolution des pratiques, à l'évolution du monde réel. Il y a plusieurs images possibles. Moi j'en ai lancé une nouvelle, enfin nouvelle, disons dans la façon dont je propose de l'utiliser, ça serait l'image de la boussole. Alors la boussole, ce n'est pas la balance, ce n'est pas le glaive, c'est une sorte de guide d'orientation. La justice pour s'orienter parmi les vents contraires. L'esprit peut souffler dans des sens apparemment contradictoires. Par exemple, on a actuellement une discussion aussi bien pour lutter contre le terrorisme que pour lutter contre la pandémie, on a les vents contraires qui sont la liberté et la sécurité. Apparemment, ce sont des contradictions insolubles, ce sont des vents inconciliables. En réalité, il faut bien les concilier, parce qu'on n'a pas le choix d'une certaine manière. La liberté sans sécurité, ça conduit au chaos. Mais la sécurité sans liberté, ça conduit au totalitarisme. Donc comment faire ? À l'échelle mondiale, il n'y a pas cette histoire commune, il n'y a pas ces préférences communes. Donc on a perdu le nord, et par quoi le remplacer ? Ça ne peut pas être par un pôle qu'on privilégierait à la place des autres, parce que ce pôle privilégié, il faudrait en réalité choisir une vision culturelle plutôt qu'une autre. Mais disons qu'il y a peut-être quelque part un centre magnétique, un centre de gravité, où ce serait quelques valeurs communes qui permettraient de penser ensemble ce que les poètes appellent la mondialité plutôt que la mondialisation. Si on a une boussole avec un centre magnétique contenant des valeurs communes, il y a plusieurs avenirs possibles. Boussole des possibles parce qu'à condition d'intégrer des principes communs, il y a différents avenirs qui restent possibles. Et l'avenir reste ouvert à l'imprévisible. La boussole traditionnelle comprend un pôle magnétique qui est le pôle nord. Et on choisit son cap, sa direction, on s'oriente en fonction du pôle nord. Or, à l'échelle de la mondialisation des sociétés humaines, on ne peut pas caractériser un pôle nord parce que ça impliquerait de choisir entre les gens contraires, choisir la liberté ou choisir la sécurité en les opposant. Choisir la compétition, choisir la coopération, choisir l'innovation, choisir la conservation, choisir l'exclusion, choisir l'intégration. On a tous ces couples ou ces pairs, on pourrait dire les pairs devant opposés, les couples devant contraires. Et donc, on ne peut pas avoir une boussole au sens habituel du terme qui nous indiquerait le pôle nord. En revanche, on peut imaginer une boussole qui comporterait un centre magnétique. Un centre magnétique où se rencontreraient les principes venus des différentes traditions de l'humanisme, les différents humanismes tels que les populations avec leur culture propre l'ont imaginé au fil du temps. Dans un de mes livres qui s'appelle précisément « Aux quatre vents du monde », j'ai, dans la dernière partie du livre, essayé de montrer que chacun des grands acteurs de la mondialisation voudrait être reconnu comme le maître des vents. Et à ce moment-là, il y a un personnage qui, dans le poème de Glissant, reste silencieux et qui, dans mon apologue, devient le personnage central. Alors, Glissant l'appelle joliment « Le petit souffle innommé ». Donc, il y a les grands vents qui ont tous des noms, Sirocco et autres, Alizé, etc. « Le petit vent, le petit souffle innommé venu de sa campagne pour écouter ses frères immenses ». Ça, c'est dans le poème. Et dans mon apologue, « Le petit souffle innommé, voyant qu'on va vers l'échec, le chaos, il prend la parole et il dit qu'on n'a pas besoin d'un maître des vents. Chacun, à sa place, de sa place, avec ce qu'il sait faire, peut jouer une partie du rôle du maître des vents, mais à condition de se coordonner avec les autres, d'intervenir en compatibilité avec les autres. Donc, c'est ce petit souffle innommé venu de sa campagne qui, finalement, essaye de trouver la solution. Les figures des vents opposés, mais dominées, pas dominées, simplement surplombées de façon modeste par le petit souffle innommé, et le droit, la gouvernance mondiale, le fil à plomb, qui érige la spirale des humanismes. Sans le fil à plomb, la spirale des humanismes s'effondre. Le fil à plomb est dans l'eau, parce que l'eau, pour moi, pour tout le monde, est l'élément primordial de la vie. Elle est contenue dans un réceptacle qui fait partie de la planète. Il me semblait qu'il fallait utiliser d'autres voies pour éveiller l'attention, pour stimuler l'imagination. Et précisément, l'art, alors les différentes formes d'art, ça peut être la poésie, ça peut être la peinture, ça peut être la musique. Moi, j'ai plutôt choisi les installations relevant d'une sculpture mobile ou mouvante. L'idée m'est venue de demander à un artiste d'exprimer ce droit en mouvement, ce monde en mouvement, par une création artistique, par une installation qui démontrerait s'en passer par la raison pure. L'idée est assez simple, c'est de montrer qu'il est possible de stabiliser les mouvements des vents du monde, les vents de l'esprit étant assimilés aux vents du monde, c'est l'analogie entre les vents de l'esprit et les vents du monde, il est possible de déstabiliser sans immobiliser les sociétés humaines. Peut-être que l'art permet d'explorer autrement des zones qui sont très obscures, qui sont presque invisibles, rendre visibles l'invisible. Au début de cette entreprise, assez extraordinaire pour les deux personnes que nous sommes avec, voilà, moi, j'ai dit, tout ça, Mireille, à mon avis, ça ne sert à rien. Et là, j'ai eu cette réponse terrible, elle m'a dit, oui, ça ne sert à rien, mais il faut le faire quand même. Ce n'est pas une sculpture, c'est un objet manifeste. je n'ai pas eu un rôle de sculpteur qui fabrique quelque chose, le met au milieu d'une place et qui dit, c'est moi qui l'ai fait. Non, là, ça n'a rien à voir. J'ai mis tout ça au service d'une pensée. Je suis profondément, j'avais besoin peut-être de faire ça, parce que pour moi, c'est un manifeste dans le sens où, même si je ne crois pas que l'humanité va se sortir de tout ça, j'ai du mal à y croire, mais si on fait tous, à notre échelle personnelle, quelque chose, ça, j'y crois encore. Et voilà, à mon niveau, j'ai pu faire ça. Et ça me donne au moins cette espèce de sentiment de mourir droit dans mes bottes, parce que j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais. Voilà. J'avais l'impression d'être au bout de ce qu'on peut dire avec les mots, au bout de la capacité de la pensée discursive, du discours, pour exprimer ces interdépendances, ces enchevêtrements, qui sont de plus en plus complexes. J'avais ce sentiment diffus qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait faire autre chose, qu'il fallait toucher autre chose que la vision logique des choses. Donc, peut-être éveiller une émotion. La paix sur Terre, c'est quelque chose d'important. Mais la paix avec la Terre, c'est quelque chose de plus large encore. Ce n'est pas seulement la paix entre les humains, c'est la paix entre les humains et le monde non-humain. Ce qui est nouveau avec l'ampleur prise par la mondialisation, qui touche pratiquement tous les problèmes de société, et qui touche en particulier les grands défis du monde actuel, et bien cette mondialisation des défis, on n'a pas de réponse véritablement légitime à lui donner parce que les communautés mondiales qui ont leur légitimité, les États-nations, elles se sont construites dans la durée, elles se sont construites sur une histoire commune, donc sur une mémoire, et je dirais sur le couple, plus exactement mémoire et oubli. Or, à l'échelle mondiale, il n'y a pas véritablement d'histoire commune. Dans la population, il n'y a pas la conscience d'une histoire commune à l'échelle mondiale. Alors comment faire ? Il me semble que ce qui permet de légitimer ce qui serait appelé à devenir une gouvernance mondiale, et bien c'est le sentiment d'appartenance, la prise de conscience plus exactement de notre appartenance à la même communauté parce que nous aurons le même destin. Le destin, c'est l'avant, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'au lieu de se projeter sur le passé, il faut se construire sur un avenir commun parce qu'on sait et on commence à comprendre, à prendre conscience du fait qu'on aura le même destin. On est embarqué sur le même bateau et on coulera tous ensemble ou on se sauvera ensemble. De même que la mémoire se heurte à l'oubli, l'anticipation ne peut pas être totale. Elle se heurte à l'imprévisible. Une grande partie de l'avenir et du destin de l'humanité, voire le destin du monde vivant tout entier, est imprévisible. L'idée de bien commun mondial, c'est une idée qui répond à l'ampleur mondiale des défis. Alors, qu'est-ce qu'un bien commun mondial ? La santé face aux pandémies, le climat face aux problèmes environnementaux et aux émissions de gaz à effet de serre, le respect de la personne face aux désastres des migrations. En fait, les mots-clés par rapport à indépendance et souveraineté, ça serait interdépendance et solidarité. L'homme, si on en croit la déclaration universelle, est doué de conscience et de raison. Donc, il est le seul à pouvoir être considéré comme responsable et se considérer lui-même comme responsable. ça veut dire qu'il a peut-être, malgré tous les déterminismes qu'on connaît, il a peut-être une petite marge de manœuvre. Ce n'est pas la marge nationale d'appréciation, c'est la marge aussi de chaque individu, la petite marge de manœuvre qui fait qu'on peut, chacun, ce que disait le petit souffle dans l'Assemblée des vents, dans le Congrès des vents, chacun peut apporter quelque chose, peut contribuer à cette responsabilité qui est en fait d'assurer la survie de notre maison commune. Voilà, on peut montrer. Alors, ici, j'ai tout simplement pensé à la ronde enfantine, la farandole. Ça, c'était une des plus faciles. C'était une des plus faciles. Ils sont tous dedans. Ça, c'est la compétition. Voilà, c'est ça, Antoine. Quand il y a du vent, n'est-ce pas ? Il se cogne. Boum. Compétition. Voilà. Voilà, coopération. Voilà, c'est là qu'il y a d'autres. OK ? Oui, c'est ça. Conservation. Là, ça commence à se gâter. Parce que... Conserver quoi ? Hein ? Conserver quoi ? Euh... C'est demain qui protège la planète. Et conservation est opposée à innovation. Innovation, vous allez le voir, c'est tout simplement un cerveau, mais avec une moulinette et pas pour faire la vinaigrette. C'est pour agiter les neurones. Ah ouais. D'accord ? C'est une moulinette à neurones. Voilà, innovation. D'accord ? Sécurité, vous allez le voir. Voilà, sécurité. D'accord ? Il peut aller dans la cage, vous en met, la porte est ouverte. Voilà, sécurité. C'est l'ambivalence. C'est ce que vous voulez. Mais voilà, sécurité. Comment représenter la liberté ? Alors, j'ai fait ça souvent dans ma vie. Quand vraiment je ne trouve pas ce que je fais, je me tourne vers les poètes. Sur toutes chaires accordées, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom, sur la vitre des surprises et sur les lèvres attentives. bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. C'est la spirale logarithmique. C'est la spirale logarithmique. Symbolique, c'est la permanence de l'être, l'identité dans l'évolution. Voilà, vous accrochez ça. Alors, vous avez le fil. Et Mireille va accrocher le plomb. Voilà. Voilà, vous voyez que la spirale est érigée. C'est pas mon anniversaire, en fait. C'est l'anniversaire de tout un mouvement qui s'est créé à partir de Goutelas il y a beaucoup plus longtemps et qui sera fêté comme l'anniversaire de la restauration de Goutelas. Au fond, derrière tout ça, il y a l'imagination qui est le propre de l'homme, beaucoup plus que la peur. Quand nous chanterons le temps des cerises siffleront bien mieux le bel môgue. C'est dans le gardien ? C'est dans le gardien. Ah, c'est toi dans le gardien ? C'est toi aussi, je suis dans le gardien. C'est dans le gardien.